Dans une démarche de conception technologique, la représentation de la situation inclut la rédaction d'un cahier des charges. C'est quoi ça? Bien quoi? C'est quelque chose pour tenir ton cellulaire? Puis comment ça va m'aider quand je vais être couché dans mon lit? En plus, le téléphone va être ben trop loin! Bien là! C'était pas clair ton affaire! Dans cette situation, on constate qu'on n'avait pas précisé ce qu'on voulait. Le cahier des charges est le document qui nous permet de préciser le besoin et les différentes contraintes à respecter lors de la conception de l'objet technique. Mais pourquoi faut-il être clair et précis dans un cahier des charges? Parce que souvent, celui qui va fabriquer l'objet n'est pas celui qui y a pensé. La première chose qu'on peut lire dans le cahier des charges est la fonction globale, c'est-à-dire à quoi l'objet va servir. Ici, la fonction de l'objet est de permettre à un utilisateur en position couché de regarder l'écran d'un téléphone cellulaire sans le tenir avec les bras. Par la suite, on détermine les contraintes en tenant compte de ce qu'on appelle les milieux physiques, techniques, industriels, économiques, humains et environnementaux. Le milieu physique est lié à l'endroit où on utilisera l'objet. Est-ce que je dois prévoir un objet résistant à la pluie et au vent? Dans une chambre? Pas vraiment. Il faut donc un objet construit avec des matériaux résistants pour une utilisation normale à l'intérieur d'une maison. Le milieu technique est lié aux autres objets techniques impliqués dans la construction de l'objet central. Pour mon prototype, je dois spécifier si je veux utiliser un certain type de pince pour fixer mon cellulaire, des ressorts pour tenir la pince fermée, un type de surface particulier pour fixer mon objet, etc. Le milieu industriel fait référence aux conditions de fabrication de l'objet. Je n'ai pas accès à une chaîne de montage. Je vais spécifier que l'objet sera fabriqué dans un atelier techno à l'école. Le milieu économique est lié aux contraintes financières entourant la fabrication, la vente et l'entretien de l'objet. Quel montage peut me permettre d'investir pour l'achat des matériaux? 20 $, pas plus. Le milieu humain, c'est tout ce qui concerne l'utilisateur de l'objet. Par exemple, il faut tenir compte de la distance de lecture. Je veux que l'objet soit léger, facile à entretenir, facile à fixer. Facile à réparer! La personne qui réparera l'objet, elle compte aussi? Ouais, de toute façon, je n'avais pas l'intention de le briser. Je n'aime pas ça le gaspillage. Je pourrais spécifier qu'il faut que l'objet soit recyclable et fabriqué à partir de matériaux recyclés. Alors, en tenant compte de l'impact de l'objet sur l'environnement, on tient également compte du milieu environnemental. Maintenant, c'est clair! En résumé, le cahier des charges a pour but de rendre l'objet technique plus clair et spécifique. Il permet de faire le point sur les contraintes à respecter. C'est un peu comme un contrat. Une fois que le cahier des charges est complet, la représentation de la situation est terminée. C'est le temps de poursuivre la démarche.